Aujourd'hui les entreprises font appel à des product owners dans des contextes d'innovation mais au delà de cette volonté d'innover ces entreprises doivent aussi composer avec des contraintes, contraintes de type technique, réglementaire ou des questions de business propres à leur marché. En fait il n'est pas possible d'adresser toutes ces problématiques de plein front avec le même niveau de priorité et c'est justement là qu'intervient le product owner. L'objectif est d'adopter une démarche incrémentale, agile, grâce à laquelle on va maximiser la valeur et le sens du travail fourni par les équipes pour fournir un produit ou un service le meilleur possible. Le chef de projet ou la gestion de projet classique sont efficaces dans des contextes maîtrisables où le cours des choses est plutôt prédictible. Au début de ces projets on va produire un maximum de documentation, des plannings très détaillés, des spécifications qui tenteront de couvrir de bout en bout ce que doit faire le produit. On va aussi énumérer toutes les tâches à réaliser. Le problème c'est que dans un contexte d'innovation on est fréquemment dans un contexte complexe où cette approche classique va échouer parce qu'elle n'est pas assez ouverte aux changements. Dans les faits, peu de temps après le début du projet, le planning initial voire même les besoins initialement recueillis vont s'avérer caduques et on va passer beaucoup de temps à mettre à jour le planning, mettre à jour les documentations voire même à se justifier d'avoir un dévié du plan initial. Le product owner et la gestion de produits sont moins monodirectionnel. Le product owner va porter la vision produit, il va proposer une roadmap, feuille de route et il va chercher à challenger cette roadmap, à vérifier ses hypothèses en livrant régulièrement de nouvelles fonctionnalités finies sur le marché. Il va ainsi se mettre dans une quête permanente du feedback et il va accepter le changement. Le product owner interagit avec toutes les personnes concernées de près ou de loin par le produit ou le service. On va être en contact avec les sponsors, avec les utilisateurs, avec les équipes techniques, pourquoi pas le marketing, les commerciaux, etc. Il est très très important que toutes ces parties prenantes s'entendent bien et communiquent de manière fluide et ce pour que on cible les bons besoins utilisateurs et que le produit prenne la bonne direction. Il est important d'adopter la bonne attitude, c'est une attitude d'écoute. Il faut être aussi très disponible pour les différents métiers et pour la technique. Le product owner va vouloir que tout le monde se comprenne et que les uns et les autres comprennent pourquoi on s'attarde sur tel sujet du produit et pas sur un autre. Naturellement, le product owner va s'intéresser au contexte, au vocabulaire, métier. Il va tenter d'éliminer les incompréhensions et faire en sorte que tout le monde se comprenne réellement. L'agile aussi. L'agilité aide, favorise la construction, la co-construction parce qu'elle apporte du rythme et de la transparence. On va avoir des cérémonies, des rendez-vous réguliers au cours desquels les équipes vont pouvoir échanger, co-concevoir et aussi faire la démonstration des nouveautés produites directement auprès des utilisateurs. Et ce, afin d'obtenir un feedback de manière naturelle, régulière, rapide. On est ainsi dans une démarche d'amélioration permanente et dans une recherche de co-construction, de co-conception du produit. Il est très important que le product owner aime rendre service. Il ne doit pas être frileux pour ce qui est d'aller au contact des gens. Il doit aimer rendre service et apprécier l'échange verbal. Il est très important que le product owner comprenne qu'on ne peut pas tout faire. Il faut adopter une attitude 80-20, cibler l'essentiel et ne pas tomber dans le piège d'énumérer toutes les solutions fonctionnelles ou techniques imaginables. Il faut à la fois savoir entendre les besoins qui nous sont exprimés et savoir les challenger. Ça veut dire qu'il faut savoir effectivement parler, comprendre les différents langages métiers et aussi comprendre les enjeux, le langage technique pour que tout le monde puisse interagir dans le meilleur intérêt du produit. Le product owner est un véritable atout pour l'entreprise car il va permettre de coller au plus près des besoins réels des utilisateurs. Cela sera possible si les directions laissent de la marge de manœuvre au product owner et aux équipes. Si l'organisation joue le jeu de l'élaboration progressive du produit, le product owner va être moteur dans une démarche extrêmement vertueuse. A contrario, si l'organisation tient à tout prix à ce que le product owner et ses équipes se tiennent au plan initial, alors la démarche perd de son sens. Il est important que les qualités d'adaptation et l'acceptation du changement soient perçues comme des atouts afin que le travail du product owner et de ses équipes puissent porter ses fruits.